Dans la Minute Écho, aujourd'hui, on parle de ces petits commerces qui se mettent à Internet. Donc, aujourd'hui, on est avec Christise. Vous faites des thés. C'est un jeu de mots, donc, avec votre prénom, c'est ça ? Absolument. Et vous avez décidé de passer sur Internet. C'est confinement oblige. Qu'est-ce qui vous a motivé par rapport à votre activité ? Comment ça se présentait ? Donc, moi, très vite, dès le premier confinement, j'ai préféré m'emparer de cette crise plutôt que de la subir. J'ai repensé le positionnement de la marque. J'ai retravaillé mes assemblages. J'ai repensé et je me suis concentrée sur les valeurs de la maison. L'uté au cannelet, par exemple, c'est absolument irrésistible quand on est en confinement. C'est ça, l'idée ? Voilà, c'est très réconfortant, c'est poétique et gourmand. Mais aussi, ce repositionnement était nécessaire et, de toute évidence, cela passait par la création d'un site Internet. Alors, est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est compliqué ? Les autres petits commerces qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur raconter de cette aventure Internet ? Il faut bien s'entourer. L'agence élo, l'agence bordelaise que j'ai choisie et qui m'a choisie, c'est imprégné de l'ADN de Christie's pour transmettre à travers un écran les valeurs essentielles de la maison. Il fallait que ça renvoie toujours l'image de quelque chose d'artisanal et familial. Les réseaux sociaux, tous ces supports sur lesquels il faut absolument être. Rien n'est difficile, mais chacun son métier. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des premiers résultats ? Est-ce que vous êtes contente ? On peut faire quoi sur le site ? Commander directement, se faire livrer chez soi ? Vous pouvez commander, vous pouvez pratiquer le click and collect, vous pouvez bien entendu vous faire livrer. Comme tout site Internet, tout a été pensé, réfléchi, de manière à ce que le consommateur puisse choisir son mode d'expédition, les frais d'envoi sont offerts dès 45 euros d'achat dans toute la France. Et est-ce que ça marche pour vous ? C'est un bon modèle économique ? C'est une réussite. Par chance, le site est sorti le 4 novembre. Je pense que cette semaine, on va passer la barre des 100 ventes sur le nouveau site Internet. Tous les taux sont bons, tous les voyants s'allument positifs et je suis ravie et on peut s'en réjouir. Parce que c'est un travail de quelques mois, un petit bébé. J'imagine. Merci en tout cas d'être venu partager cette expérience sur la Minute Éco. Et on retrouve donc le thé au cannelet sur votre site Internet. À très vite dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...